L'amica des cases de la CSS informe la presse nationale et internationale de la situation inédite qui est en train de se produire dans notre entreprise. En effet, la CSS n'arrive plus à vendre son sub depuis le mois de juillet 2020, ce qui est inacceptable. De ce fait, 8000 emplois sont menacées par celles dépendantes du sub de la CSS. Pour pouvoir fonctionner, la CSS, la compagnie sucréale sénégalaise est obligée d'imprunter de l'argent aux banques pour payer le salaire du mois d'octobre dernier. Mais il reste d'autres charges, à savoir les fournisseurs d'approvisionnement en pièces de rechange pour la maintenance des machines de production et le parc matériel, etc. Le président, le directeur général M. Jean-Claude Mimran, le directeur général M. André Froissart et le directeur de ressources humaines M. Vu Lamont ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur la situation économique catastrophique de l'entreprise en vain. Cela veut dire que l'heure est grave. Cette mévente s'explique par la présence sur le marché national du sucre importait illégalement et frauduleusement pendant la période intercampagne du mois de juillet au mois d'octobre. En fait, seuls 40 000 tonnes de sucre étaient estimées pour combler le gaffe. Et ce gaffe devait être réparti équitablement entre la CSS et les commerçants. Ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. En conséquence, les forces vives de la CSS, les salariés, la coalition des centrales syndicales, section CSS, les délégués du personnel, en collaboration avec la population de Huit-Châteaux, les éleveurs, les agriculteurs et les mouvements associatifs de jeunes et de femmes apporteront la réponse nécessaire et appropriée pour protéger et préviser les emplois. En outre, un plan d'action est mis en place et une marche de protestation est prévue le samedi 21 novembre pour dire non, non à l'importation frauduleuse du sucre, puisque les tonnages de sucre... Je vais vous faire la déclaration de l'amicale des femmes de la CSS. Nous, l'amicale des femmes de la compagnie supérieure sénégalaise, consciente de la place qu'occupe la CSS dans le secteur agro-industriel de votre pays, consciente des milliers d'ambulats offerts par la CSS à des citoyens sénégalais et des ressources puissantes d'État tiers, consciente du rôle que la CSS joue dans la stabilité des milliers de ménages au Sénégal. Nous dénonçons avec la dernière énergie ce préau de l'importation irrationnelle, clandestine et illégale du sucre, par des privés facilités en cela, par l'octroi des tupas à des particuliers incapables de créer une entité pouvant garantir une dizaine d'emplois à la génétalisation. Au moment où le Sénégal et le monde entier traversent une crise sanitaire sans précédent, qui a fini d'impacter l'économie. Au moment où des centaines de jeunes sénégalais désespérés parce que nous ne trouvons pas d'emploi traversent la mer au péril de le vie. Au moment où le Sénégal pète à garantir l'emploi à ses fils, c'est ce moment que la CSS a choisi pour procéder à des recruments, des régularisations d'emplois et des avancements catégoriques. Le tout pour l'attenté des objectifs de 146,440 pour la campagne 2020-2021. Nous disons non à ces privés véreux qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. nous disons non à toute complicité de quelque bord qu'elle soit, de l'État, de ses démembrements ou de toute faute force de pression. Nous, femmes travailleurs de la compagnie souvière, connaissons à sa juste valeur la dimension originale de la responsabilité sociale d'entreprise grâce à la CSS qui a fini de mener des politiques responsables et viables dans ce domaine. L'appui de la compagnie souvière sénégale dans la lutte contre la COVID-19, la lutte contre les inondations, l'octroi des fournitures scolaires aux écoles de la commune et l'accompagnement social des travailleurs en sont une parfaite illustration. Nous ne saurons accepter que des privés sans foi ni loi poursuivent leurs actions frauduleuses à la lutte criminelle de remettre ainsi en cause des milliers d'emplois offerts par de dix fils du Sénégal. Nous interpellons l'État du Sénégal sur cette situation qui peut être source de désespoir, d'instabilité et de caout. Nous, femmes travailleuses de la CSS, sommes prêtes à porter le combat au pays de notre vie à l'image des femmes de l'air. Je vous remercie.